Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mes courses puisque je rentre juste des courses. Voilà, on a pris quelques petits trucs avec ma mère pour tenir à peu près une semaine pour deux personnes, du coup pour matin, midi et soir, pendant la période du confinement. On en a eu à peu près pour une soixantaine d'euros en tout. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a pris, sachant que ça va nous tenir beaucoup plus d'une semaine. On a repris de la farine par exemple, qui va nous tenir beaucoup plus qu'une semaine, vous vous en doutez. Voilà, et je vous rappelle de ne pas consommer trop en masse pendant ce confinement. Tout va bien, on n'est pas en pénurie. Donc vous pouvez faire vos courses tranquillement et penser aux autres. Ne prenez pas tous les paquets de pâtes, tous les paquets de BQ, etc. Voilà, soyez raisonnable un petit peu. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a pris juste derrière. Et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Donc on va démarrer tout de suite par ici. J'ai repris des noisettes, puisqu'avec ma mère on aime bien grignoter des noisettes le soir. J'ai pris 4 courgettes pour faire des courgettes farcies. Donc ça je sais, c'est pas de saison, on n'en achetait pas, mais ma mère en voulait absolument. Donc j'en ai pris quelques-unes. On a acheté un concombre, pareil, c'est pas de saison. Donc évitez si vous pouvez, mais ma mère en voulait, exactement pareil. On a pris 3 pamplemousses, on a pris des pâtes parce qu'on n'en avait plus du tout. J'ai pris des coquillettes et des trophées comme celle-ci. C'est mes préférées, elles sont trop trop bonnes. Ensuite j'ai pris un paquet de muesli au chocolat noir. J'ai pris 10 kiwis pour qu'on en ait vraiment pour le matin. Ensuite on a pris 1 litre de jus d'orange parce que ça on en boit toutes les deux tous les matins. Ici j'ai pris un espèce de muesli comme ça avec des graines parce qu'il n'y avait plus de flocons d'avoine chez Intermarché. J'étais dégoûtée. Ensuite ici on a pris du lait demi-écrémé bio, du lait de soja qui est bio également. Ensuite on a pris 1 kg de farine comme ça. Il n'y en avait presque plus donc j'imagine que les gens veulent cuisiner pendant le confinement. Voilà mais du coup j'ai pris un des paquets qui est resté. Ensuite j'ai pris ce yaourt qui est mon yaourt de soja préféré. Vraiment il est super bon à la vanille. J'ai pris également du fromage blanc. Enfin c'est ma mère qui est allée le chercher là où on a fait du coup les courses de fruits et légumes. On a pris un gros fromage blanc pour la semaine. Par ici j'ai pris du Deka. Voilà pour qu'on puisse en avoir toutes les deux pour après manger dans la semaine. Je me suis pris des petites gaufres comme ceci au miel. C'est vraiment mes gaufres préférées au monde donc j'en ai repris. J'ai pris également du chocolat. Là il y a deux plaquettes de chocolat noir 85% parce qu'on en mange un carré tous les jours avec ma mère. J'ai pris également du chocolat noir comme ceci pour la cuisine et pour la pâtisserie. Ici j'ai pris à l'intermarché de la farce pour les légumes. Donc vu qu'on va faire des courgettes farcies. J'ai pris également du steak haché comme ceci en gros puisqu'on va faire des lasagnes cette semaine. J'ai pris aussi du jambon italien parce que ça sert tout le temps. J'ai acheté également de la tisane détox. Donc là ne me demandez pas. Ma mère m'a dit tu prends détox parce que je veux détox. Donc je m'exécute. Ensuite j'ai pris des petits yaourts comme ça de brebis. J'en ai pris deux à la vanille et deux nature. Pensez quand vous prenez des yaourts à les prendre dans des pots en verre. Ça se recycle beaucoup mieux. Donc c'est meilleur pour l'environnement. Ensuite j'ai pris ces yaourts là qui sont vraiment mes yaourts préférés dans les yaourts qui sont non végétaux. Celui là c'est vraiment mon préfet préféré. Il est trop 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 bon. C'est au chocolat noir et on sent vraiment bien le chocolat. Il est délicieux. Ensuite j'ai pris des bananes. Un petit sachet comme ça de pommes de terre qu'on a toujours dans le bas du frigo. On a également pris une salade verte pour la semaine. Et quatre pommes. Voilà. Donc en gros voilà tout ce qu'on a pris ça nous fera bien plus d'une semaine. Puisque vous vous en doutez les pâtes qu'on a pris par exemple on va pouvoir en manger pendant plusieurs repas. Du coup on a aussi du muesli sachant qu'on va chercher du pain le matin. Je ne mange pas du muesli tous les matins. Enfin voilà. Mais donc c'était nos courses pour en gros une grosse semaine pour deux personnes pendant le confinement. Donc voilà les gars cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était juste pour vous montrer un petit peu du coup ce qu'on prenait pour à peu près une grosse semaine avec ma mère. Sachant que du coup on va faire des plats qui vont durer plusieurs jours. Notamment les congètes parties, les lasagnes etc. Et qu'on a racheté des choses qu'on ne rachètera pas toutes les semaines. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça peut vous donner des idées pour cuisiner pendant ce confinement. J'espère aussi que du coup vous êtes chez vous à l'abri et que vous ne sortez pas. Voilà. Il faut essayer vraiment de faire l'effort pendant ces quelques semaines de ne pas sortir. Et comme ça on pourra tous être libres à l'arrivée. Ce sera vraiment cool. Donc voilà. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501